... Il me parlait de Sheishonagon, une dame d'honneur de la princesse Sadako au début du XIe siècle, la période des Eiyan. C'est-on jamais où se joue l'histoire ? Les gouvernants gouvernaient, ils s'affrontaient dans des stratégies compliquées, le vrai pouvoir était détenu par une famille de récents héréditaires. La cour de l'Empereur n'était plus qu'un lieu d'intrigue et de jeu d'esprit. Et ce petit groupe d'oisifs a laissé dans la sensibilité japonaise une trace autrement profonde que toutes les imprécations de la classe politique, en apprenant à tirer de la contemplation des choses les plus ténues une sorte de réconfort mélancolique. Sheishonagon avait la manie des listes, listes des choses élégantes, des choses désolantes, ou encore des choses qu'il ne vaut pas la peine de faire. Elle eut un jour l'idée d'écrire la liste des choses qui font battre le cœur. Ce n'est pas un mauvais critère, je m'en aperçois quand je filme. Je salue les miracles économiques, mais ce que j'ai envie de vous montrer, ce sont les fêtes de quartier. Et tout le monde, ce sont les fêtes de quartier. Ce sont les fêtes de quartier, ce qui se donne le même critère. C'est qu'on appelle le quartier. Ce n'est pas une fête de quartier ! Le quartier! Ce n'est pas un petit peu de quartier. Ce n'est pas une fête de quartier. Ce n'est pas une fête de quartier. Sous-titrage ST' 501